... Regardez, Berthelin reprend sa place après l'expérience non concluante de Constantinidis à Charleroi. Après trois semaines d'absence, retour d'Adriano, Nibombé est sur le banc et première titularisation de Cédric Roussel. Du côté du Brussels, composition en 4-4-2, Bruno blessé et forfait, place à Verdon dans l'axe défensif. Forte, Lutula, tandem tchéco-congolais pour concrétiser les meilleures idées de lancement de Julien Agorius. Et au stade Tondro, Pierre Dupré. Marquer, ne pas encaisser, espérer que la roue tourne enfin et reprendre confiance, c'est l'objectif des deux équipes, Monts et le Brussels. C'est aussi bien sûr l'intérêt des deux entraîneurs, José Riga-Albert Carquier, assurément deux des coachs les plus attachants de la série. Mais, 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 qui indiscutablement sont sous pression. Roussel en déviation pour Zocco. Et Neis la relance est très mauvaise. François Zocco. Oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a gaspillé là comme occasion. Zocco, c'est inimaginable. Alors, sorti intempestive apparemment. Oui, on revoit ça de la part de Patrick Neis en dehors de son grand rectangle. Ceci dit, quel raté de la part de Zocco. En attendant, M. Bredava à la poche et Neis est exclu. Et donc, un changement. C'est Cornier qui doit remplacer Neis exclu. Et c'est Zola Matoumona qui en fait les frais. Alors, Fadel Brahmi. La petite passe. Là aussi, on gaspille les occasions, mais c'est la deuxième en une minute trente. Et les quelques rares supporters ici au Tondron sont fous furieux. Il y a Zocco. Il y a plusieurs appels. Et voilà une première possibilité pour Roussel. De nouveau, un ballon récupéré par Heidoc. On sent vraiment du côté des coalisés l'envie de compenser l'infériorité numérique par du fighting spirit. Un coup franc donc pour Gorius. Puissant. Au Bertelin. Est-ce qu'il effleure le ballon ? Non. De Flandry-Gorgus. Et oui, les Bruxellois sont en train de s'installer dans le camp de Mons. La reprise, le but, l'ouverture de la marque. Eh bien, extraordinaire ça. Malgré cette infériorité numérique. Et où est-ce qu'il court là ? Au Wona. Eh bien, vers son coach. Le message est clair. Oui, mais dans l'arrière-garde montoise, un petit peu d'inattention aussi, regardez au niveau du marquage. Lutula, c'est évidemment Lutula, c'est Pao Wona. L'attaquant aux côtés de Pavel Forst, le Congolais, l'international Congolais, qui saisit sa chance. Elle est belle cette reprise du pied gauche. Bien sûr, Brahmi, toujours. Et on va chercher Roussel. On trouve Cordier qui relâche. Duarte et c'est sorti maintenant. Ah, le Brésilien là-bas. Il a failli rétablir l'égalité. Niquez pour Dalmat. Eh bien, l'infériorité numérique des Bruxellois ne se remarque pas. Peut-être maintenant. Avec Niquez qui va tenter sa chance. Et Cordier qui est à la parade. Il n'a pas touché le cuir, je pense. 20 minutes. Bel envoi de Benjamin Niquez. Ça passait à côté. Oui, un bon maître. Deux même. Raguette. Dalmat. Un peu seul là-bas dans l'entrejeu. Dalmat. L'accélération. Cédric Roussel devant Cordier. L'excellent retour. Et une fois de plus, c'est Eric de Flandre. Il est partout, l'ancien standard man. Aïdok. Et regardez, on n'attaque pas le porteur du ballon. Ça manque d'engagement du côté montois. L'Utoula qui va une fois de plus récupérer un ballon. Devant lui, il y a Ouigers. Tout à l'heure, il a eu le dernier mot, L'Utoula. De nouveau, la parade de Berthelin. Sans cela, c'est le 0-2. Incroyable. Le Brussels qui n'avait encore inscrit qu'un seul but depuis le début du championnat. On a inscrit un deuxième ici en infériorité numérique. Et était bien prêt d'en inscrire encore un par L'Utoula. Bien joué de la part de Berthelin. 28 minutes. Le petit coup d'œil de l'international congolais. La belle parade du portier français. Quelle parade peut trouver Riga ? Pas évident. Cartier, lui, il faut tenir, il se dit. Avec Nikes qui s'est fait subtiliser le ballon. Aïdok. Et il n'y a pas de faute de la part de Joko. L'accélération, s'il n'est pas hors-jeu, c'est intéressant. Oh, la bonne sortie. Bien sûr, il n'y a pas de faute du tout. De la part de Mickaël Cordier sur Cédric Roussel. Il n'y a pas de faute, on va le revoir. Il est premier sur le ballon. Mickaël Cordier, impeccable comme sortie. Deux changements du côté montois en ce début. Il n'y a pas de faute. Je ne sais pas ce que je ne sais pas.